Les flots existent depuis 1993, ça date, et depuis le groupe de rock japonais continue de faire rêver les fans. Vous les connaissez si vous regardez des animés comme Belzebub, Naruto Shippuden ou encore Code Geass. Il s'agit de deux frères, très vite rejoints par des amis, et ensemble ils ont parcouru le monde pour jouer sur scène. Le succès ne semble pas s'arrêter pour eux et tant mieux puisqu'on peut du coup les apprécier en live chez nous en France. Nous avons donc profité de leur passage à Paris lors de la Japan Music Party pour en savoir plus sur eux. On regarde. Deux chanteurs et beaucoup de bonne humeur, voilà les marques de fabrique de flots. Le groupe qui s'était choisi un nom évoquant les O'Calm fait pourtant monter l'attention des animés fans depuis plus de 15 ans. Méga star dans ces contrées, le quintet a envahi les oreilles du monde entier avec un single indéfectible. Notre premier générique de Naruto a permis aux gens de faire connaissance avec notre groupe, Flow. Aujourd'hui à nos concerts, il y a des gens, des adultes qui viennent simplement parce qu'ils aiment notre musique, mais beaucoup viennent aussi avec leurs enfants, qui eux veulent venir parce qu'ils nous ont découvert grâce à Naruto. Et on a conscience qu'à l'étranger c'est pareil, une grande partie du public vient nous voir pour cette chanson en particulier. Donc Go, c'est une chanson très importante pour nous. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un accident de voiture et on a dû arrêter les activités du groupe pendant 6 mois. C'était la première fois que ça nous arrivait et ce temps de convalescence a été un moment très difficile à vivre. Remember, qui est aussi une chanson de Naruto, a été un peu la chanson du retour pour nous. Elle symbolise cette envie de revenir et donc elle compte énormément pour nous. Bien qu'il semble avoir signé un engagement à long terme avec le Ninja Blond, Flow est le groupe de toutes les occasions. La majorité de leurs singles sont des tie-ups, des chansons en lien avec une licence ou un programme télévisé. Et on note une grosse préférence pour le monde des animés. Un bon générique, c'est une chanson qui est en adéquation avec l'esprit d'une oeuvre. On fait donc tout pour coller au message du manga original, mais la musique a son propre pouvoir. Et un bon morceau, c'est celui qui saura multiplier l'impact de l'animé sur les spectateurs. Aujourd'hui, l'Anison est de plus en plus à la mode partout dans le monde. Mais quand on a commencé le groupe, c'était impensable de se dire que signer des génériques nous permettrait un jour de jouer en France ou dans le reste du monde d'ailleurs. Pour nous, c'est tout à fait normal et naturel d'être reconnaissant envers ce monde du manga et de l'animé. Parce qu'il nous a porté pour être là où l'on est aujourd'hui. Donc pour cette raison, dans le futur, on a bien l'intention de continuer à collaborer sur de nouvelles séries. Pour nous, ça a ouvert des portes. Et on souhaite la même chose aux jeunes groupes de maintenant. En espérant que dans 10 ans, ils aient eu la même chance que nous. Formation versatile, Flo peut déjà s'enorgueillir d'une trentaine de singles et de 10 albums studios. En un sens, on peut voir ses presque quarantenaires comme les prédécesseurs des Spire, All Codex et autres Back On. Une force tranquille qui doucement, mais sûrement, laisse son empreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada